Salut à tous, c'est Romeo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à l'aéroport de Fukuoka et je m'en vais en direction de Ishigaki, l'une de mes îles préférées, une île que j'affectionne beaucoup, parce qu'il se trouve que quand j'ai eu des moments un peu plus difficiles, des problèmes de santé il y a quelques années au Japon, j'étais parti là-bas et ça m'avait vraiment permis de me ressourcer et de me rebooster à fond, donc je suis très heureux d'y aller, surtout avec vous en plus, il y a déjà des vidéos à Ishigaki sur la chaîne, mais bon là j'y vais en voyage cholo et j'espère que ça vous plaira. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi tu ne prends pas le bateau, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà le Japon c'est plein de petites îles, Ishigaki c'est une île, l'île principale d'Okinawa c'est une île du coup, et ça prend énormément de temps, ça peut prendre deux heures d'avion depuis le Japon. Alors stop, c'est le Romeo du montage, Roro le prof de géographie. Je vais juste vous montrer parce que quand même je pense que c'est important. Donc là ce que vous voyez, en gros ici c'est le Japon, bon là vous connaissez à peu près. Mais en fait le Japon ça s'étend jusqu'en bas, il y a les îles d'Okinawa qui se trouvent encore un tout petit peu en bas. Voilà, et en fait à côté des îles d'Okinawa, vous avez même les îles d'Ishigaki, qui est tout petit en fait. Ça se trouve vraiment très proche de Taipei, de Taïwan en fait. Et c'est plus proche de Taïwan que c'est proche du Japon principal. Alors quand je disais deux heures d'avion, c'est deux heures d'avion depuis Fukuoka. Mais si vous venez de Tokyo, ou si vous venez d'Osaka, ou si encore vous venez de Saporo, qui est tout au nord, ça sera encore plus long en avion. Et alors oui effectivement c'est pas super super bon pour la planète, mais en fait malheureusement t'as pas trop le choix quoi. Ah il y a d'autres heures, il y a des trucs sakura, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de café ici, j'en avais un à côté de Chinoa à l'époque, moi aussi. Ça a l'air trop bon. Des sakura green tea au lait, et des trucs à la fraise, ça me donne bien envie ça. Tiens j'irai peut-être. Bon je me suis pris un petit sandwich comme ça. Donc dedans c'est du spam, du fromage, enfin du fromage d'envers, de l'omelette, très très simple. Et là c'est mon avion, et du coup j'attends, l'embarquement commence dans 20 minutes. Les choses de la vie les plus simples sont les meilleures, croyez-moi. Ça c'est trop bon là. Je refuse d'arriver à Ichiiki. Allez on attend mon bagage, j'espère qu'il va arriver vite. Parce qu'après je dois aller acheter un ticket pour prendre le bus. Pour information de mémoire, c'était genre 18 euros et tu peux prendre le bus en illimité pour 5 jours. Ça tombe bien, je te reste 5 jours. Mais voilà. Et vous pouvez prendre le bus pour partir de l'aéroport, il n'y a pas de problème. Bon je suis bien arrivé à Ichiiki, malheureusement le temps n'est pas si incroyable que ça. Mais je suis trop content parce qu'en gros, Google Maps me dit de passer par des grandes rues. Je déteste les corbeaux, ils me font trop peur au Japon. Il y avait des corbeaux à Osaka qui volaient mes vêtements sur mon... Qui volaient mes vêtements sur mon balcon. Et en gros, moi j'aime trop passer par les petites rues comme ça, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus sympa. Et voilà. Donc je me suis dit que j'allais passer par les petites rues. Malheureusement il ne fait pas beau. Mais je suis content d'être arrivé parce qu'il y a une ambiance très particulière à Okinawa à Ichiiki. Que vraiment je ne retrouve nulle part ailleurs. Et à chaque fois que j'ai eu des couilles dures, à chaque fois que je n'ai pas été bien, je suis allé à Okinawa ou à Ichiiki. Et après tout allait mieux. Bon je suis arrivé à l'hôtel, à Art Hotel Ichigakijima. Il y a une piscine à l'intérieur pour information, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais après ce n'est pas un hôtel incroyable non plus. Enfin quand même, si j'ai payé 160 euros les deux nuits. Si quand même, c'est cher. On va voir ce que ça donne. Tout le monde vient en voiture, tout le monde vient. Moi j'arrive à pied. Ça me fume. Je viens de faire 20 minutes à piller de la station avec toutes mes valises. Mais ça se fait, ça se fait. Bon je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, c'est très très bien. Par contre, d'ailleurs la chambre est assez grande. Et il y a un truc trop cool, c'est que pour protéger la planète, c'est ce qu'ils disent, si tu mets un sticker sur ta porte qui demande à ne pas nettoyer ta chambre, on te donne un bon de 1000 yens. C'est trop bien. Donc on te donne 7 euros à utiliser n'importe où pour un massage, pour un café, etc. Et je trouve ça génial comme système. Parce que du coup, ça évite de nettoyer tous les draps, etc. C'est vrai que quand tu es dans un hôtel, moi perso, les gens qui changent tous les jours, je ne comprends pas. Ça fait beaucoup de travail pour tout le monde. Les vitres sont dégueulasses, mais hormis ça, dehors il y a un petit jardin avec des carpes. Vous n'allez peut-être pas voir parce que c'est un petit peu sale. Mais ça a l'air trop cool. Pour connecter au Wi-Fi, c'est trop bien. Tu as une carte iPhone, tu poses ton téléphone, hop, et tu obtiens une petite notification comme ça. Pour te connecter directement au Wi-Fi. C'est pas mal, hein ? Pour la petite anecdote qui est assez drôle, c'est que là, à Ishigaki où je suis actuellement, en fait, je suis juste à côté de Taïwan. Je suis à 40 minutes d'avion de Taïwan, 45 minutes si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, on est très très proche de Taipei. On est plus proche ici de Taipei qu'on est proche du Japon. En tout cas, de Fukuoka où j'étais. Je vais prendre cette petite rue et puis je vais remonter tout droit. Et voilà, ce soir, je vais aller manger dans un resto de Taco Likes. Meilleure nourriture d'Okinawa, ça c'est sûr et certain. Une des spécialités de la région d'Okinawa, c'est de souffler du verre et donc de faire des verres, etc. J'en ai deux chez moi. J'ai des verres qui ressemblent un peu à ceux qu'on voit là-bas tout au fond. Voilà, c'est des verres qui valent 40 euros piastres. Donc, quand j'utilise, je fais gaffe, mais ils sont trop beaux. Et il y a plein d'activités à Okinawa, Ishigeki, etc. En fait, juste pour vous expliquer, Okinawa, c'est le nom de la préfecture. Et Ishigeki, c'est le nom de l'île où je suis. Mais c'est dans la préfecture d'Okinawa. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a plein de petits créateurs qui proposent directement de faire des ateliers. Et donc, vous payez pour rester 2-3 heures et vous faites votre propre verre vous-même. Là, je fais mon gros touriste dans tous les trucs d'Okinawa. Honnêtement, ça fait déjà plein de fois que je suis venu là, mais je ne m'en lasse pas. J'adore regarder les petits trucs inutiles là. J'ai envie de tout acheter, mais je n'ai besoin de rien. Il y a plein de trucs de bouffe, j'ai envie de tout ramener. Oh là là, ça a l'air trop bon. Il faut que je vous montre un truc. Il y a des sticks comme ça. Vous savez, c'est des petits sticks. Enfin, c'est des biscuits à péros, mais gouttes à colise. Et j'aime tellement ça. Je vais aller en manger d'ailleurs, juste après là. Bon, j'ai fait quelques achats, notamment pour des cadeaux, etc. Et là, je m'en vais à Banana Café. Alors, le nom peut paraître chelou, mais en fait, ils vendent des taco-lice originaux. Donc, j'ai trop trop hâte. Bon, ensuite, voilà, je suis rentré dans le magasin et j'ai acheté ce petit jus-fruits de la passion qui coûtait quand même 500 yens, donc environ 3,50 euros. Je trouvais un peu cher. Ensuite, vous avez la salade César, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et puis, le fameux taco-lice, le célèbre, on va dire, qui est un peu revisité. C'est pas vraiment le taco-lice normal, il a plus le goût de curry, mais c'était quand même assez bon. Et ensuite, direction l'hôtel, vite en courant, parce qu'il y avait un concert de musique traditionnelle d'Okinawa, justement. Dans mon hôtel, ils ont des glaces, notamment des glaces d'ici, directement, toutes fraîches, faites à base de lait, de vaches qui se trouvent ici. Il y a plein de trucs trop bien, parce que c'est que des produits locaux, mais je ne sais pas, vous connaissez probablement la marque Blue Seal. C'est une marque de glaces qui vient d'Okinawa qui est incroyable, vraiment, pour moi. Ça fait partie quasiment des meilleures glaces industrielles. Alors, évidemment, ça ne vaut pas une vraie glace, tu vois, normale, mais parmi les glaces industrielles, c'est incroyable. Ils en ont à la prune, au cookie, au chocolat, ils en ont au shikwasa aussi, à la mangue, et à la pistache. La pistache, elle est vraiment incroyable, je vous jure. Je pense que je vais m'en prendre une ce soir-là, je ne peux pas résister. Il y a des trucs qui ont l'air trop bons. C'est un petit conbini dans l'hôtel direct, il y a même des cadeaux. Ah, c'est les petits cookies, chocolat. Et franchement, je connais les prix en dehors, ce n'est pas si cher que ça. Enfin, je veux dire, j'ai vu les autres produits un peu à l'extérieur. Oui, c'est peut-être 30% plus cher, mais bon, pour un truc qui est dans l'hôtel et qui, là, pour dépanner, ça va. Cette glace, elle a pistache, je vous assure, mais elle est tellement bonne. Bon, là, il faut attendre qu'elle devienne moins dure, parce que là, c'est une merveille. De base, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller sur une petite île à côté et prendre un bateau. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent dehors. J'ai regardé la météo et donc, du coup, je me suis dit, ok, j'irai demain sur l'île et aujourd'hui, je vais me balader sur la baie qui se trouve en haut. Je vais aller me baigner dans une petite cascade, je vais aller visiter une forêt de palmiers, bref. Allez, allez, je vous donne avec moi, je vais prendre un café avant. Bon, je suis bien arrivé en bus, là, je suis au milieu de nulle part et donc, je m'en vais là-bas en direction de la fameuse cascade. Petite cascade, mais j'ai hâte d'y aller, de me baigner un petit peu. Il paraît que l'eau est très fraîche, j'ai regardé les avis sur internet, mais c'est vraiment au milieu de la jungle. Normalement, il y a un petit parking qui devrait être juste là et qui permet de pousser sa voiture et de descendre, de ce que j'ai vu. Allez, là, il faut descendre. Putain, ça fait peur. Alors, il n'y a rien à indiquer, donc j'espère que c'est là. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Ah oui, si, ça a l'air d'être là. Donc là, vous avez les petits ruisseaux et vous pouvez vous baigner en bas dans la cascade. En réalité, le plus simple, c'est de passer de l'autre côté, sur le pont là qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit pont et de redescendre par les marches. Et en fait, en passant par là, tu peux directement aller dans l'eau pour te baigner. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me poser 20-30 minutes, je vais aller me baigner. Et puis après, je ressortirai pour sécher. Et puis, ce sera l'heure d'aller en centre-ville. Je suis à 30 minutes à pied du centre-ville environ. Donc voilà, j'irai là-bas. Normalement, de ce côté-là, en face aussi, vous avez une vue sur la baie. La baie qu'on aperçoit vraiment très, très au milieu. Je vais y aller après. Mais juste avant, je vais aller me baigner. Allez, hop, je me suis baigné. Maintenant, retour en haut. Je m'en vais marcher. Je vais en centre-ville pour aller manger, pour aller voir une forêt de palmiers. Et puis, j'espère avoir une belle vue. Et ensuite, je retourne vers la baie. Je continue la marche à pied. Et je m'en vais ici, dans l'entrée de la plage. On va voir ce que c'est. Donc, c'est une plage qui était sur le chemin. Je n'avais pas prévu de m'arrêter. Mais du coup, tant que j'y suis, autant y aller. C'est une plage de ski à de plus basique. Plage de sable blanc, avec eau bleu turquoise. Tout à l'heure, j'irai de l'autre côté, là-bas. Il y a la baie, qui est vraiment magnifique pour le coup. Je ne veux pas... Voilà, c'est déjà beau, c'est bleu turquoise. Mais là-bas, c'est encore plus beau. Là, on voit peut-être mieux parce qu'il y a des soleils. Mais si vous voulez faire du snorkeling, c'est magnifique. L'eau est bleue turquoise, vraiment. Et c'est vrai que ça a un petit côté magique, tu vois, quand même. Qui n'est pas désagréable, comme on dit. Moi, à l'époque, j'étais resté deux mois à Okinawa. Et ça, c'était un paysage que je voyais tous les jours, tous les jours. Tous les jours, j'allais à la plage. Franchement, c'était magique. C'était vraiment, vraiment incroyable, je vous assure. Et du coup, j'ai gardé en mémoire des moments géniaux passés à Okinawa. Et cette eau comme ça, bleu turquoise, c'est... Il y en a partout, quoi. Et parfois, on oublie que le Japon, il n'y a... Ce n'est pas que le Japon, le principal Japon. En fait, il y a plein de petites îles qui sont magnifiques comme ça. Il faut être vigilant quand même parce que vous pouvez avoir des... Comment on appelle ça ? Putain, j'ai oublié le nom. Qui piquent, là. Des méduses, voilà. Vous pouvez avoir des méduses, mais vous pouvez avoir aussi des petits serpents de mer, etc. A l'époque où j'étais à Zamami Island, qui est une de mes îles préférées aussi, toute petite île à côté d'Okinawa, où vous pouvez prendre le bateau, passer une journée ou deux, trois jours. J'avais adoré Zamami. Et en gros, j'étais en train de me baigner. Et là, il y a un mec qui arrive en courant, en courant, qui me hurle dessus. Et je ne comprends pas. Et du coup, je me retourne. Et en gros, il me dit, mais vous avez des serpents de mer à côté de vous qui sont assez venimeux, donc sortez de l'eau maintenant. Et moi, je n'ai même pas fait gaffe, tu vois. Et ça m'avait fait un coup de flippe énorme. En gros, ici, c'est des ateliers de porcelaine. Donc, vous pouvez venir directement découvrir ce qu'ils font. Et vous pouvez aussi en faire vous-même. Du coup, je trouve que l'idée est trop cool. Alors, c'est un peu... Ce n'est pas centre-centre, mais je trouve ça trop sympa. Et c'est trop cool. Gros, ils ont fait une ferme qu'avec des statues comme ça que vous pouvez visiter. Enfin, ils appellent ça une ferme. Ce n'est pas vraiment une ferme, mais c'est trop rigolo. Ah, ça, c'est vraiment impressionnant, toutes ces statues. Franchement, c'est trop cool. C'est une bonne idée. En vrai, au milieu des montagnes et tout. Et puis, c'est sur le chemin. Donc, tu n'as que ça à faire, entre guillemets. Et après, devant, ils vendent leur poterie, etc. C'est vendu devant. Donc, c'est cool. Ça leur permet en même temps de faire de la pub. Et d'avoir un truc comme ça à faire visiter, quoi. Mais c'est gigantesque. C'est super grand. Moi, je pensais que ça allait prendre deux minutes à faire. J'ai de la chance sur la météo malgré le vent. Et c'est vraiment sublime. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne l'avais pas vu la première fois que je suis venu ici à Ishigaki. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais même pas vu sur la carte, etc. Pourtant, c'est quand même un endroit assez connu. Mais je suis passé à côté. Honnêtement, Masterclass, cette petite visite. En plus, je pense que même pour les enfants, ça doit être super fun. Sans rire. Je suis vraiment en premier degré. Pour une fois, je ne suis pas de même. Il y a des gens qui vont me dire « On s'en fout, c'est juste des statues. » Oui, mais bon. Laissez notre âme d'enfant. Être émerveillé par tout ça. Puis bon, c'est une activité gratuite. Donc, l'heure est heureuse. C'est surtout ça. Si c'était payant, il fallait réfléchir. Tu fais peur, lui, non ? Oh là là, des liasses de billets d'Yenne. Ça, ça donne envie. Si seulement je pouvais avoir les mêmes sur mon compte en banque. Bon, apparemment, il y a un petit restaurant qui fait du poulet free qui est ouvert. Et bien, vous savez quoi ? On va y aller. Voilà, ce n'était pas prévu, mais il est déjà à 13h. Et c'est trop cool, par contre. C'est magnifique. Oh là là. Alors, c'est ici. J'avoue, je ne sais pas du tout où je suis là. Je me suis arrêté sur le bord de la route. Je n'ai même pas regardé Google Maps, mais j'ai vu poulet free. Là, c'est dans le jardin de quelqu'un. Putain, c'est ouf. Ok, c'est légal, ça ? C'est possible, ça ? Bon, voilà. Ça, c'est le repas. Dites-vous que ça coûte 7 euros. Vous avez du poulet, vous avez du riz, vous avez une boisson et une soupe. Vraiment pas cher. Et c'est trop bon. Eh bien, vous voyez, je suis étonné. C'était vraiment pas mauvais. Le karage était fait maison, ça se sentait, donc ça, c'est cool. Le riz, bon, c'est du riz classique, c'est pas du riz incroyable, mais voilà, ça se faisait, c'est bien. Le café était pas très bon. Mais franchement, 1000 yen pour le tout. En sachant qu'il y avait une soupe et des légumes marinés aussi, en plus. Franchement, j'ai été surpris positivement. Comme quoi. Après ce bon repas, moi, je vais vous le laisser là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de mes aventures à Ishigaki. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Et bon, eh bien, voilà, je crois que ce vlog se termine maintenant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et merci de me suivre depuis bientôt 3 ans maintenant. Même plus que ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501